Qua Domitia, qu'il s'agisse de l'eau potable ou de l'irrigation agricole, l'objectif est d'anticiper les besoins liés à la croissance démographique. Permettre d'irriguer la vigne, c'est faire entrer la viticulture régionale dans une nouvelle ère. C'est lui donner les moyens de ses ambitions, notamment pour l'exportation. Pour un coût total de 330 millions d'euros, l'ensemble du programme sera finalisé d'ici 2020. Côté mer, le Languedoc-Roussillon, c'est 215 km de rivage. La première flottille de pêche de Méditerranée, 21 ports de plaisance et le premier parc naturel marin. Ici, la communauté maritime est une force. Unir ses hommes et ses femmes, leur donner les moyens de travailler ensemble pour le développement du Languedoc-Roussillon, voilà pourquoi la région a créé le Parlement de la Mer. Installée en juillet 2013, cette assemblée est composée de 186 conseillers. Parmi les principaux caps fixés pour 2014, on distingue la réalisation d'un schéma directeur de dragage des ports la réalisation d'un plan de développement des productions halieutiques ou encore le lancement d'un appel à projet qualité des eaux. Agir contre la bétonisation et pour la gestion durable du trait de côte est l'objectif le plus ambitieux. La région en direct depuis notre espace ici sur la foire de Montpellier, Languedoc-Roussillon. Je suis ravi de retrouver pour la deuxième année consécutive un grand cuisinier, un grand habitué des concours de cuisine, Jean-Yves Pichinali. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jean-François. C'est vraiment grand plaisir de vous retrouver cette année encore. Oui, je suis super content de revenir parce que l'année dernière a eu très bon souvenir. On a passé une semaine agréable. 10 jours, c'est plus qu'une semaine, c'est même 10 jours. Je crois que c'est passé vite. Donc on va élaborer ensemble, mais c'est plutôt vous qui allez le faire, des recettes à partir de produits Sud de France. On va labelliser Sud de France. Chaque jour, ce sera à 12h ici. Et on aura des invités. En l'occurrence, là, aujourd'hui, on a Joël et Christian. Je crois que vous êtes des courants non-secs, c'est ça ? Tout à fait, on est des courants non-secs, oui. Alors on a une recette un peu particulière. Ce sera la première du jour. Mais d'abord, peut-être pour introduire cette recette, un peu d'actualité sur vous. Parce que je crois que depuis l'an dernier, vous avez fait des choses. Vous avez créé un site internet, c'est ça ? Oui, alors de beaux projets pour moi. Donc on a créé un site internet et comment dire, on développe de plus en plus la cuisine à domicile le week-end. Dessus, j'ai fait une petite émission avec Julien Drieu, qui est passée il y a trois semaines sur les carnets de Julie, où j'ai réalisé les cahillettes aux herbes sauvages. C'est une spécialité un peu des Cévennes. Voilà, et après, la recette du jour aujourd'hui... Ah, j'allais poser la question. La recette du jour, je crois, ça découle d'un joli ouvrage qui est là, qui est juste là, qui va apparaître, je crois, dans quelques semaines, c'est ça ? Oui, au mois de novembre, il va sortir. Il s'appelle comment ? C'est Cinq Sens, c'est un livre d'artistes. Comment expliquer ça ? Ce sont deux poétesses qui m'ont contacté, qui m'ont demandé de faire cinq recettes sur les cinq sens. Et derrière ça, ils ont écrit des poèmes. Alors, la recette du jour s'intitule « Couteau juste saisi, pâte à négra et parmesan ». On en a déjà plein la bouche. Oui, vous avez compris, c'est le goût sur les cinq sens. En fait, c'est un retour du marché. On va au marché le matin, on achète des couteaux. Et puis, voilà, on va les cuisiner ensemble. Et moi, l'idée du goût, comme le goût iodé du couteau déjà est très fort. Alors, d'y rajouter une pâte à négra à côté terre avec du parmesan, un peu d'ail et de persil, vous allez voir, c'est formidable. Eh bien, ça va être formidable, on va se régaler. Je vais vous laisser à votre petit fourneau, si j'ose dire, votre petite plaque de cuisson avec Joël et Christian. Allez, on se retrouve d'ici une quinzaine de minutes. Le temps que je lance un petit peu. Et on finira d'ailleurs par un joli moment poétique. Oui. On n'en dit pas plus, on regarde ça tout à l'heure. A tout à l'heure, Jean-Yves. Bon, alors là, je vais commencer, bien sûr, à faire chauffer la poêle. Donc, je coupe le patané gras en petits dés pour commencer. Donc, ça, ça prend un petit peu de temps. Alors, le patané gras, c'est un jambon ibérique, qui commence à être bien connu. Alors, pour corser, j'y mets aussi un peu de la poitrine de patané gras, parce que je trouve que ça va bien avec. Voilà. Donc, on va couper tout ça et on va le faire revenir. Donc, c'est vrai qu'en cuisine, on a toujours une petite préparation à faire. Malheureusement, quand on veut cuisiner des bons produits, il faut que... Mais voilà, il faut les travailler. Donc, je coupe ça en petits dés. Voilà. Et après, je vais mélanger tout ça. Voilà, ça arrive, il faut... Deux, trois coups de couteau supplémentaires. Voilà. Voilà, allez, on lance. Donc, comme c'est un peu gras et je veux garder un peu le goût, je démarre la poêle à sec, hein, sans, comment dire, sans mettre de matière grasse. Donc, voilà, c'est juste histoire de les chauffer un peu, hein, faire fondre un peu les gras, pour qu'on ait des sucs pour le goût. Alors, déjà, là, on a les odeurs du jambon noir, là, qui se dégage, avec la poitrine. Donc, c'est assez vite fait, comme on recette, hein, on appelle ça une recette, comment dire, presque minute, hein. Voilà. C'est juste histoire de les chauffer. C'est très, très rapide. Voilà. Alors, après, je les débarrasse, hein. Vous avez vu, c'est cuit vraiment très, très peu. Donc, maintenant, on va ouvrir les couteaux. Alors, la cuisson des couteaux, c'est, comme on dirait Anne Majorelle, c'est une cuisson de peur. C'est-à-dire que, dès qu'ils s'ouvrent, il faut les sortir, hein, sinon, ils sont fermes, après. Donc, là, par contre, les huiles d'olive. On laisse, on ne rince pas la poêle, justement, pour garder les sucs de la pâte à nègre. Voilà. Milo d'olive. Alors, on va chauffer un peu plus. Donc, vous voyez, il y en a 20, là, de couteaux, je vais les faire cuire 10 par 10, parce que, justement, il faut, pour pas qu'ils soient, comment dire, coachs ou deux, il faut qu'ils soient cuits, je veux dire, dans de l'espace. 4, 6, 7 et 3, 10. Voilà. On attend que ça chauffe. Voilà, là, c'est chaud. Donc, vous voyez, on les pose, comme ça. Tout simplement. Et quand ils s'ouvrent bien, vous allez voir, tout seuls, ils vont s'ouvrir, là. Vous voyez ? Là, dès qu'ils s'ouvrent. Voilà. Dès qu'ils s'ouvrent, voilà, on attend un petit peu. Voilà. Vous voyez ? On les sort, c'est pour ça qu'il ne faut pas les faire cuire trop, enfin, en mettre trop, parce que sinon, on ne peut pas gérer l'ouverture des couteaux. Vous allez voir, ils s'ouvrent tout seuls, on ne les touche pas, regardez, hop. On le sort, on le sort. Et on met les autres. Vous voyez ? On voit, ils sont bien vivants. Il s'ouvre, on l'enlève. Voilà, un de plus. On est bientôt à la fin. Voilà, donc on appelle ça la cuisson, cuit de peur. Voilà, celui-là, dernier, vient de s'ouvrir. Voilà. Comme ça. Vous allez voir, maintenant, je vais les débarrasser. Moi, je ne les fais pas trop cuire, parce que sinon, ils sont raides. Vous les enlevez de suite. Alors après, on récupère, bien sûr, les coquilles. Parce qu'on va en avoir besoin pour la décoration, pour le montage du plat. Voilà, un petit incident technique, pour ne pas mettre le feu à la maison. Donc, on va les remettre dans les... C'est pour ça que je garde les couteaux. On va les remettre dedans. Alors, les couteaux, ça dépend. Mais les gens, ils n'enlèvent rien, ils mangent tout. Moi, j'enlève un petit peu la tripe. Oui, je l'enlève un peu. Des fois, pas toujours, mais bon. Moi, je l'enlève quand même. Mais bon, moi, j'enlève souvent dans les restaurants où ils laissent tout. C'est le charme du couteau. Oui, ben oui. Eh oui, c'est vrai qu'il y en a qui pêchent à la dorade avec les couteaux. Donc, ils mettent un ameçon à l'intérieur et les dorades avec leur bec, on va dire, un peu costaud. Elles aiment bien casser, comment dire, le couteau et manger la bébête. Alors, c'est vrai que pour ceux qui sont à côté, on sent un petit peu, on est dans la mer. Pas en ce moment. C'est fini chez nous, ça vient dans l'Atlantique maintenant. Chez nous, c'est plutôt juin. Bon, il y a toujours un peu de manutention, mais bon. Ça se fait bien quand même. Pour les derniers. Voilà, on a les deux derniers. Ça revient un peu maintenant, là. Donc, vous voyez, il y a une petite tripe, là, que je lève et je coupe la pointe de la tête. Voilà. Bon. Mais sachez qu'il y a des gens qui le mangent. Ça dépend, oui, c'est vrai qu'il y en a. Mais le goût, il a quand même un peu. Alors, je rejoins Jean-Yves Pitchinalli. Oui. Avec quel vin on peut déguster le mets d'aujourd'hui, Jean-Yves ? Aujourd'hui, comme on a une terre et mer, un rosé peut aller très bien dessus. Sinon, vin blanc sec. Voilà. Pas moelleux, surtout. Des vins Sud de France, évidemment. Alors, ici, on a le choix, oui. Une dégustation qu'on va faire ensemble, ici, depuis le stand de la région en direct, depuis la foire de Montpellier, Languedoc-Roussillon, puisqu'on a nos invités, mais on en a d'autres tout autour de nous, qui vont pouvoir déguster cette jolie préparation. Et on rappelle le titre de cette recette Sud de France, aujourd'hui. Couteau juste saisi, pâte à négra et parmesan. C'est assez original. C'est une recette que je ne connaissais pas. Ça vous intéresse ? Vous connaissiez cette recette, madame ? Comment ? Vous connaissiez cette recette ? Non, c'est un parmesan. Moi, j'en mange souvent, mais je ne mets pas de parmesan. Je mets aïe et persil. Justement, ça me permet de vous dire que cette recette sur laregion.fr, vous allez pouvoir la retrouver, voire même la télécharger, puisqu'elle sera là. Vous aurez également, dans le cadre des émissions qui sont enregistrées, en étant direct, dans Vidéo à la Demande, la possibilité de revoir la préparation en temps réel, qui est proposée par Jean-Yves. Ça prend quand même un petit peu de temps, Jean-Yves. C'est toujours minutieux. Quand on a la finalité, une plaque est pleine de goût, il faut respecter. En fait, c'est toujours l'idée de ma cuisine. Chaque aliment est respecté. Et à la finalité, j'assemble tout. Et c'est là où on a les goûts. Donc, je trie les couteaux. Après, on va les couper en petits morceaux, mais ça va assez vite. Puis la cuisine, il faut cuisiner. Moi, ce que je propose, Jean-Yves, parce que je vois que ça met un petit peu de temps, peut-être qu'on va passer à la séquence d'après. Est-ce que le plat est prêt ? Est-ce que celui-ci est déjà prêt ? Non, pas encore. Est-ce qu'on peut accélérer un petit peu et poursuivre la préparation avec... Après, si tu veux. OK, on peut faire ça. Voilà, parce que je vois qu'il y a encore pas mal de travail. On le voit bien ensemble. Donc, quelle est l'étape suivante ? Donc, maintenant, on va juste faire fondre le beurre persillé où on va mettre les morceaux de couteau. Et puis, on va dresser l'assiette, tout simplement. Donc, on va couper quelques couteaux. On va laisser cela de côté. Alors, ce qu'il faut faire... Ce qu'il faut faire, on est en direct, hein ? Oui, c'est mettre un peu de beurre à fond. Donc, on a un beurre persillé. Alors, le beurre persillé, je l'ai fait un peu en avance parce que vous avez eu déjà la recette assez longue. Alors, à peu près, la recette pour le beurre persillé, c'est 500 grammes de beurre, à peu près 80 grammes de persil, 20 grammes d'ail, 10 grammes d'échalote et 10 grammes de sel. Voilà, c'est à peu près la recette. On la retrouve également... On va la retrouver, celle-là, parce que c'est allé vite. C'est allé vite. Si vous regardez, vous prenez des notes, je crois que c'est allé un petit peu vite, la présentation du beurre persillé. Ah oui. On va faire sentir à nos invités qui sont autour du plateau, là. Tenez, madame. Ça le fait bien, hein. Avec les escargots aussi, c'est délicieux. Alors, ça, c'est une certitude. N'est-ce pas, Jean-Yves ? Avec les escargots, ça doit bien le faire, ça, hein ? Oui, oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous l'avez dit, d'où viennent ces couteaux ? Ben, l'Atlantique, parce que la région, en ce moment, chez nous, eh bien, elle est passée, quoi. Oui, elle est passée. La saison est terminée. Donc, c'est sûr qu'on a une période de l'année où on ne trouve pas tous nos bons produits, en ce moment. Mais bon, c'est comme ça. Donc, après, les couteaux, je les coupe en tout petits morceaux, comme ça. Des petits dés de couteaux ? Des petits dés, oui, c'est pour la présentation. Et donc, vous allez les faire revenir, c'est ça ? Non, non, ça y est, ils sont cuits, là. Ah, ils sont cuits, là. Directement, on fait uniquement la préparation de la sauce, c'est ça ? Uniquement la préparation de la sauce, là. D'accord. On fait chauffer le beurre persillé. On va prendre les 4 petits couteaux, puisqu'on va dresser l'assiette. Donc, en fait, on va mettre les petits couteaux à l'intérieur. Si on doit résumer le temps de préparation de cette recette, c'est quoi, c'est 30 minutes en tout ? À peu près, oui, 30 minutes. Ce qui est long, c'est de trier les couteaux, parce que la cuisson, vous avez vu, c'est assez vite fait. Et là, ce que vous faites là, c'est pour combien de personnes ? Ça, on va dire, c'est pour une personne. Là, en tout, il y en aurait, c'est une petite mise en bouche, mais si on en met à peu près 6 par personne, donc il y avait un couteau, c'était pour 4 personnes. D'accord. On sait qu'on ne connaît pas les couteaux. C'est la première fois, je crois. On en trouve sur Palavas. Ah, on a un pêcheur avec nous. Tiens, on a un pêcheur en mer avec nous qui nous dit qu'on en trouve au fond de la mer de Palavas. C'est très joli. Heureusement, c'est au fond, et pas en surface, les couteaux. Non, je plaisante. Évidemment. Alors, on en est où, Jean-Yves ? Bon, mais là, maintenant, on va, comment dire, mettre un petit peu de... Donc là, on a le beurre persillé avec le patané gras. Donc, tout simplement, dessus, on nappe patané gras au mélange avec le couteau. Ça sent très, très bon. Oui, là, on a... Ça sent très, très bon. Le couteau, c'est incroyable. Vous êtes de la région, madame ? Qu'est-ce qu'elle nous le laisse ? Vous préparez, généralement, les couteaux ? Semaine, jamais jeudi. Toutes les semaines, vous mangez 10 couteaux. C'est très bon. Eh bien, un emploi adopté, ça doit être bon également pour la santé. Les couteaux frais, c'est un petit peu comme les huiles, Jean-Yves, les couteaux frais. Ah oui. C'est des couteaux, lorsqu'on les achète, ils sont encore vivants. Et c'est à partir de ce moment-là. Et c'est pas très cher. Donc, c'est une recette, chez vous, facile à réaliser. On le voit avec Jean-Yves et qui n'est donc pas très onéreuse, semble-t-il. Alors, Jean-Yves. Alors, maintenant, on va passer au dressage de l'assiette. Donc, on a... On dresse le petit plateau. Moi, ça, je le fais souvent. Comme j'aime bien cuisiner, moi, mettre plusieurs choses à la table. Je fais souvent ça un petit peu en mise en bouche. Voilà. Et il connaît bien. Je vous rappelle que vous êtes en direct, ici, depuis la région, sur la foire de Montpellier, Languedoc, au Roussillon, que Jean-Yves Picinalli pour la deuxième année consécutive, ici, dans cet atelier de dégustation, l'élaboration de cette recette sud de France, qu'il est un habitué des concours culinaires et que vous avez vu certainement son visage, vous dit quelque chose, parce que c'est lui qui a gagné, il y a quelques temps, quelques années, un dîner presque parfait. C'était il y a combien de temps, un dîner presque parfait ? 2009, 2008 et 2009, puisque j'ai fait deux émissions avec eux. Et il n'a pas fait que ça, puisque je crois savoir que vous avez également remporté un autre concours qui s'intitule Tétinger, les Cours d'Ombleux. Oui. C'est ça ? C'était juste après ? 2010. 2010, je suis bien renseigné. Et oui, c'est vrai que les concours, maintenant, ça m'a passé, je me consacre, je veux dire, à l'atelier des épicuriens. Donc, vous voyez, on met des petits couteaux comme ça. Alors, j'ai parsemé le parmesan, bien entendu. On le met comme ça dessus. Voilà. Et après, ce qu'on va faire, on va mettre, je pense, on a des petites fleurs de mon jardin. Des petites fleurs naturelles. Des petites bourraches. Alors, la bourrache, elle a la faculté d'avoir un goût d'huître quand on la mange en tient. Donc, les gens qui voudront la goûter, il n'a pas non. Alors, il existe des bourraches bleues et des bourraches blanches. Ce sont donc des fleurs comestibles. Comestibles, oui. Regardez-moi si c'est joli. Voilà. On va mettre. Ça sent bon, ça doit être délicieux et c'est très joli en présentation. Allez, on va mettre la bourrache blanche au milieu. J'arrive, puisqu'on parle de vous, c'est la première émission. Allez, on va faire un petit focus sur vous. Vous faites ça également à domicile? Je crois savoir. Oui, alors voilà. Après, les gens m'appellent et je fais des repas à domicile. Ça leur permet un petit peu de mieux s'occuper de leurs invités. exactement et puis de ne pas prendre la route. Mais je pense que je trouve avec la chaleur, le vinaigre balsamique ne me plaît pas. Parce que je suis un peu... On va changer les petits couteaux. On va les mettre. Alors, une petite astuce, c'était comme ça, vous l'apprendrez. Vinaigre blanc donne pas d'odeur, pas de goût et ça fait briller les assiettes. Dans les grands restaurants, ils font comme ça. Si vous avez des assiettes qui brillent bien, c'est grâce au vinaigre blanc. Au vinaigre blanc, tiens, ça, c'est une astuce qu'on ne connaissait pas forcément d'ailleurs. Comme ça, on saura. Voilà. Au vinaigre blanc, on fait briller les assiettes et les plats de présentation. Comme ça, on va pouvoir remettre dessus parce qu'il fait trop chaud pour le vinaigre balsamique. D'accord. Donc, en direct, la présentation du vinaigre balsamique disparaît. On fait une présentation uniquement des couteaux avec le parmesan. C'est ça ? Exactement. Oui. Ça sera plus épuré, comme on dit, plus joli. OK. On va juste prendre un petit support. Je ne sais pas lequel. Pourquoi pas ceci ? D'ailleurs, tiens, c'est pour montrer à la caméra. Juste ici, comme ça, on va enlever celui-ci de plateau. Voilà, parce que j'imagine qu'à l'image, ça doit être très, très joli. On va le centrer ici. Voilà. Alors, le plat, est-ce que le plat est pris, Jean-Yves ? Le plat est servi comme ça. Alors après, vous prenez les couteaux et on fait glisser. On va le faire dans un instant. Je crois que vous souhaitiez terminer par une poésie. Alors oui, en sachant... En sachant que c'est là-dessous. En sachant, oui, que c'est là-dessous. En fait, cette recette a été créée pour ce recueil des cinq sens. Et du coup, les poétesses ont écrit, bien entendu, un petit poème que je vais vous lire sur les cinq sens. Donc, on va dire merci à Guylaine Cuvelier qui l'a écrit. Alors, maintenant que vous avez vu la recette, vous allez mieux comprendre le poème. Alors, le couteau, savamment éventré, l'iode est ferme sous la dent, salie avec la pâte au noir du jambon précieusement rance, celle de terre, celle de mer, se mêle en détonnant un petit vaisseau de fortune que l'on porte aux lèvres pour s'embarquer sans quitter terre. Très joli. Très joli. On peut applaudir, si vous le souhaitez. Voilà. C'est très, très, très joli. C'est un ouvrage à sortir, à paraître, pardon, dans quelques semaines. Donc on est dans la phase où le plat est terminé. On va se retrouver tous les jours à 12h, ici même. Demain, quelle sera la recette ? Est-ce qu'on sait ça déjà ? Demain, je crois qu'on va faire un cappuccino 7-0 qui sera fait à base de pelardons. Des recettes à retrouver sur la région.fr ou la région.tv. On vous rappelle le programme. Le début d'après-midi est 14h30. On jouera ici sur l'espace de la région. On vous attend au jeu tourné-ménage. Et puis ce sera suivi d'une très belle émission. On a débuté hier. Ça, vous connaissez pas. Il va falloir vraiment regarder un jour hier des reportages insolites, parfois des images inédites. On a vu des choses incroyables. Un Grand Prix automobile dans les rues de Perpignan, je crois, en 1946, si je dis pas de bêtises. Si j'en dis une sur la date, ne m'en voulez pas. Merci, Jean-Yves Piccinali. Merci, Jean-François. Au revoir aux personnes qui nous regardent à distance. Ça se passe là-haut. Allez, à demain. Au revoir. Merci, Jean-Yves. Merci, Jean-François. Au revoir.